Heureux de matin, François Geffrier vous informe. Il est 8h18, bonjour Val-Rande Saint-Just. Bonjour. Vous êtes trésorier du Rassemblement National et président du Rassemblement National au Conseil Régional d'Île-de-France. Tous les partis politiques sont en train de faire leur rentrée cette semaine. Est-ce que les vacances durent un peu plus longtemps au Rassemblement National ? Non, non. Traditionnellement, les rentrées politiques s'étalent pendant la fin du mois d'août et puis presque tout le mois de septembre. Nous, nous avons plusieurs événements au mois de septembre. Marine Le Pen se rendra à la foire de Chalon pour aller voir les entrepreneurs dans les dix premiers jours de septembre. Et pour aller voir aussi cette France que l'on appelle périphérique, dont elle a toujours beaucoup de soucis. Nous avons nos Journées des élus les 15 et 16 septembre à Fréjus avec un grand meeting malgré le peu de place. C'est pas réellement une université d'été comme vous avez pu en faire par le passé ? C'est pas une université d'été ouverte à tout, nous le regrettons beaucoup, à tous les adhérents et militants comme nous essayons de le faire traditionnellement. Là, pour des questions d'argent, c'est une journée des élus, mais deux jours pour les élus, mais un discours très important de Marine Le Pen le dimanche après-midi. Comme l'a dit un article de presse cette semaine, nous sommes désargentés, mais dans les starting blocks extrêmement dynamiques. Vous êtes désargentés parce que des juges français chargés d'une enquête sur l'utilisation de l'argent de Bruxelles par le Front National ont saisi à titre conservatoire 2 millions d'euros d'aides publiques dues aux partis. Est-ce que vous allez les récupérer un jour, ces 2 millions ? Nous verrons, on attend la décision de la Cour d'appel au mois de septembre, le 26 septembre, mais simplement, moi je veux insister sur le fait que des juges d'instruction, sans aucune condamnation, sans que nous ayons pu nous expliquer, sans aucune contradiction, ont décidé d'ores et déjà que nous étions coupables, que nous devions 2 millions d'euros et nous ont confisqué ces 2 millions d'euros au plus mauvais moment sur le plan de la trésorerie. Parce que c'est surtout un grand incident de trésorerie. Mais encore une fois, désargentés, mais très dynamiques, parce que je vois... Mais désargentés, vous risquez la faillite concrètement ? Écoutez, il y a des organismes, des sociétés commerciales, des associations, qui ont eu vraiment des conséquences très importantes de crise de trésorerie. Les recettes du Rassemblement national pour les 5 ans à venir sont tout à fait assurées et normales, simplement, compte tenu en plus du retard du gouvernement qu'il met à nous verser la subvention publique cette année, ça devait être en février, puis en juin et maintenant en novembre, la décision inique, injustifiée de ces juges, dont l'une appartient à un syndicat d'extrême gauche, est tombée véritablement au plus mauvais moment. Est-ce que vous risquez la faillite ? Je repose ma question. Est-ce que la cinquantaine de salariés de votre siège est menacée, par exemple ? Nous verrons. Voilà. Pour le moment, on a fait un appel aux dons. Ça nous assure ce qu'on appelle la matérielle pour le mois d'août. Et j'espère pour le mois de septembre, ça nous a rapporté environ 600 000 euros. Et nous espérons pouvoir faire la jonction avec le versement de la deuxième partie de la subvention que le gouvernement nous a promis au mois de novembre. Vous avez une banque aujourd'hui ? Parce que la Société Générale et HSBC vous avez mis dehors. Ça a été ça aussi une des grandes difficultés d'être au mouvement. Oui, oui, bien entendu. C'est notre éjection totalement injustifiée de la part de la Société Générale. Ce qui fait que pendant 4 ou 5 mois, nous n'avons pas pu obtenir les dons et les adhésions par carte bancaire sur notre site. Ça nous a causé là aussi un préjudice très important. Ce qui fait vous dire qu'entre les banquiers et les juges, nous avons un peu de mal. Mais cela ne tarie absolument pas notre dynamisme et notre discours politique. Parce que moi, je vois le Parti Socialiste, par exemple, à La Rochelle, lui aussi, fait une petite université d'été. Bon, il est désargenté lui aussi, mais le Parti Socialiste n'a plus rien à dire. Il a subi un échec complet aux présidentielles et aux législatives. Il n'a aucun discours politique. Tandis que nous... Et vous dire, justement, sur les chantiers qui s'annoncent, par exemple, la réforme des retraites, le plan pauvreté, le plan hôpital ? Nous sommes auréolés de nos succès des présidentielles et des législatives. Et nous avons un véritable discours politique pour tous les problèmes qui agitent les Français, qui inquiètent beaucoup les Français. Sur la réforme des retraites, par exemple, qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme qui s'annonce ? Cette réforme des retraites, je crois, parce que vous savez, pour le moment, c'est comme le plan pauvreté. Le plan pauvreté, on nous l'a réannoncé en fanfare il y a deux jours. Il traîne depuis des mois. On va peut-être la voir au milieu du mois de septembre. Qu'est-ce que ça sera ? Pour moi, ce sont des cotères sur des jambes de bois. Le gouvernement ferait mieux... Pour votre projet, alors ? Oui, le gouvernement ferait mieux d'essayer de relancer l'économie, relancer l'emploi, relancer la croissance, avant de penser à ces cotères sur des jambes de bois. Nous croyons savoir que ce plan retraite ne visera que les régimes spéciaux. Il y a la suppression des régimes spéciaux, mais il vise aussi à se débarrasser justement de ces réformes des retraites qu'on fait tous les cinq ans. Une ultime réforme des retraites, quelque part, qui vise à équilibrer définitivement le régime. Un euro investi vaudra la même chose pour tout le monde. Nous, nous avons toujours regardé cette réforme des régimes spéciaux avec beaucoup de prudence. Et Marine Le Pen a dit qu'il peut y avoir des régimes spéciaux qui sont à revoir, mais la fin des régimes spéciaux, ce n'est pas ça le grand problème des retraites. Le grand problème des retraites, monsieur, c'est l'emploi, c'est le chômage, c'est l'absence de cotisation, c'est le fait que les caisses soient vides, et c'est le fait que monsieur Macron, comme monsieur Hollande, ou comme monsieur Sarkozy, ne veuillent pas prendre le taureau par les cornes en ce qui concerne l'économie française et remettre en avant la croissance, l'emploi, et notamment utiliser les réformes que nous, nous préconisons, comme le protectionnisme intelligent, comme le patriotisme économique, etc. Il y a un autre sujet qui intéresse vigoureusement, qui inquiète vigoureusement les Français, aujourd'hui, en cette rentrée, et pour lequel nous avons un discours qui a toujours été parfaitement construit, c'est le sujet de l'insécurité que l'on couple avec le sujet de l'immigration et de l'arrivée des clandestins en France. On peut être frappé en ces mois de juillet et ces mois d'août par ce qui devient une sorte d'ensauvagement de notre pays. Qu'est-ce que c'est que cet ensauvagement ? – Écoutez, notamment les attaques au couteau, le fait que les gens, énormément de gens ont été poignardés. – Vous parlez de l'attaque d'hier ? – Oui, l'attaque d'hier, mais il y a eu l'attaque à Paris, où... – Elle n'a rien à voir l'attaque d'hier avec une vague d'immigration. – Non mais d'accord, il y a eu l'attaque dans le bus 255, à la porte de la chapelle, il y a quinzaine de jours, où l'attaquant était un homme en situation irrégulière en France, qui avait déjà été arrêté plusieurs fois par la police et la justice. « Qu'est-ce qu'il fait sur notre territoire ? » Il y a eu l'attaque de Barcelone, il y a eu l'attaque hier de Trappes, où on essaie de nous faire croire. Alors que ce monsieur est fiché S, il crie « Allah Akbar », il se précipite sur les policiers pour essayer de les poignarder, etc. Daesh revendique, et on nous dit que ce n'est pas un attentat de terrorisme islamique. – Alors, je me permets d'indiquer que ce terrorisme islamique… – Il a fait des jours en hôpital psychiatrique, il était présenté comme un déséquilibré. – Oui, mais ce terrorisme islamique prend différents visages. – Les terroristes n'ont pas tous commencé par tuer leur mère et leur soeur. – Non, oui d'accord, mais vous vous rendez compte de ce qu'on peut accumuler par l'heure ? – On verra ce qu'on dit l'enquête si vous voulez bien. – Oui, oui, mais enfin, tous les… – En tout cas, ce que je comprends, c'est que ce sera l'un de vos sujets de campagne pour les Européens, notamment. – Je pense que les Français ne seront pas comme les moutons de l'Aïdelkébir et qu'ils vont se mettre à réagir contre ce qui est un véritable ensauvagement de notre pays et notamment de la part de personnes qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Et c'est une des grandes questions de cette rentrée. – Pour les Européennes, les élections qui auront lieu en mai, dans neuf mois, qui sera votre tête de liste ? – Ce n'est pas moi, monsieur, qui vous annoncerai aujourd'hui cette tête de liste. Elle sera choisie par le Rassemblement National et sa présidente, certainement dans quelques semaines, parce qu'il est clair que ces élections européennes vont être sur le plan politique extraordinairement passionnantes, cruciales, puisque pour la première fois, tout le monde s'accorde à dire que l'on peut obtenir un Parlement européen avec une majorité de souverainistes ou d'eurosceptiques, ce qui serait un tremblement de terre. Je pense quelque chose de très bien pour notre pays, de très appréciable pour notre pays. Mais il est clair que tous les pouvoirs en place, et notamment le pouvoir de M. Macron, vont freiner les cas de fer et vont tout utiliser pour que cette éventualité n'existe pas. Mais elle arrivera. Il suffit de constater ce qui se passe en Italie, où Matteo Salvini réussit parfaitement bien, malgré les difficultés qui lui sont faites. Je me permets de vous indiquer que M. Salvini, très bien, je reviendrai pour en reparler. Merci beaucoup Valeron de Saint-Just, je rappelle que vous êtes trésorier du Rassemblement national. Europe, Europe 1.